Bonjour Myriam, je te remercie d'avoir accepté l'invitation Bonjour Maximilien, merci à toi Est-ce que pour commencer tu me donnes ton consentement pour pouvoir filmer et diffuser à travers le monde entier cette interview ? Tout à fait, avec grand plaisir Parfait, parfait Bon alors pour commencer, ce serait bien que tu puisses nous dire un peu qui tu es c'est-à-dire ta pratique, où est-ce que tu pratiques, qu'est-ce que tu fais et puis après tu nous expliqueras un peu plus peut-être ta formation initiale, tes formations complémentaires donc tu commences peut-être par le début, peut-être par où tu travailles et ce que tu fais plus précisément Très bien, très bien, ça me convient parfaitement Alors, oui je vais commencer par ce que je fais actuellement donc actuellement je suis principalement, et j'expliquerai un peu plus tard principalement enseignante-chercheure à l'université de Tunis, donc au département de psychologie je vais aussi en dire deux mots, peut-être là tout de suite parce que c'était longtemps la seule université, donc l'université de Tunis qui avait une faculté de psychologie c'était un département unique dans la république tunisienne, en Tunisie pour très longtemps et ça a changé, ça a changé après, ça veut dire qu'un autre département est né de celui-là même et il reste géographiquement très voisin donc quand on vient de l'extérieur, quand on observe ça, on ne comprend pas tout à fait pourquoi est-ce qu'on a deux départements de psychologie à 200 mètres de distance à 200 mètres, je pensais que c'était dans une autre ville non, 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 carrément, carrément, très voisin, mais vraiment, littéralement mais en fait, c'était une façon de varier un petit peu la formation parce que l'université de Tunis était connue comme étant très psychanalytico-sympathisante ah bon, c'est pas mon liste, ça j'aime bien oui, donc c'était pas en soi le défaut qu'il y a fait, mais ça a fait qu'avec les générations et les formations il y a eu quand même une sorte de scission où on a voulu proposer un autre système, parce que d'abord c'était le système de la faculté et là ça offrait un petit peu un système d'école une école universitaire et donc ça a été une expérience d'essai où un département était annexé à l'autre et après, il y a eu une indépendance alors, du coup vous rejouez l'indépendance à travers les professionnels et c'est super intéressant ce truc-là vous n'arriviez pas à faire cohabiter peut-être donc vous vous êtes dit, chacun dans sa chambre comme ça, il n'y aura pas de dispute oui, un petit peu et on verra et il y a de la rivalité forcément et puis, comme tu as relevé il y a un petit peu de non-dit que l'histoire répète aussi quelque part pour dire que voilà, on peut avoir une autre école on peut avoir un autre son de cloche dans la formation des étudiants donc ça a émané plus des insatisfactions de ce qui était là depuis des années et puis tu sais quand l'unicité en soi crée le sacre et ça crée aussi la position iconoclaste par la même occasion c'est pas mal non plus mais bon, je ne saurais dire si aujourd'hui cela favorise une certaine variété dans la formation ou si cela a fait qu'il y ait une énième scission mais voilà, en tout cas il y a un petit peu ces... mais toi tu es où alors ? tu es dans les deux bâtiments alors ? est-ce que tu as le droit ? alors justement, je raconte l'histoire parce que c'est pas mal lié à mon cursus je ne l'ai pas fait exprès mais en fait, j'ai fait ma première année psycho donc ce n'était pas du tout la licence à l'époque, c'était la maîtrise parce qu'en même temps je fais partie de la promotion de la transition donc j'ai une maîtrise de psycho mais un master d'accord voilà donc ce n'est pas le DEA ni le DESS et ce n'est pas la licence donc j'ai fait une maîtrise pour m'inscrire tout de suite après c'était en 2002 que j'avais eu que j'avais décroché ma maîtrise et 2002-2003 était l'année de transition en Tunisie ok et donc ma première année en même temps j'étais inscrite à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis donc de la faculté Maman oui mais comme on était en surnombre et qu'il y avait des locaux en construction une bibliothèque qui était en train d'être agrandie tout cela alors on nous a hébergé c'était tout simplement une sorte de sous-traitance de sous-traitance qui a fini par penser en indépendance donc j'ai fait ma première année au futur institut des sciences humaines donc qui ne l'était pas encore j'essaye de m'expliquer le plus clairement possible mais en nous hébergeant momentanément pour une année quand il y a eu après la répartition officielle et que les deux institutions étaient devenues autonomes j'ai été affectée à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis donc j'ai été revenue à la Maman dans laquelle j'enseigne aujourd'hui toujours mais quand même avec la génération actuelle d'enseignants-chercheurs avec de plus en plus de collaborations entre les deux institutions ça veut dire que c'est quand même des guerres dont on est très conscients aujourd'hui il s'est passé deux, même trois générations depuis et on entre dans une certaine collaboration et figure-toi qu'on repart le même de réunifier les deux départements parce qu'on a vraiment ça veut dire les deux départements joints c'est de la géopolitique on est en pleine géopolitique oui, oui alors j'aimerais... je ne savais pas que tu allais nous parler de tout ça mais c'est intéressant parce qu'on ne s'est pas permis de faire des trucs comme ça en France mais ça aurait pu très bien se passer comme ça symboliquement c'est les mêmes choses oui, oui, oui sauf que des fois les institutions héritent vraiment de cet état d'esprit en tout cas pour la Tunisie c'est le cas et puis voilà peut-être qu'il vaudrait mieux que je continue le tour des présentations et après je reviendrai oui, oui, mais peut-être que tu reviendras là-dessus après au bon moment, il n'y a pas de souci donc tu es enseignante-chercheur donc exactement je suis enseignante-chercheur donc je suis docteure en psychologie mon doctorat s'est fait en co-tutelle de thèse donc entre l'université de Tunis justement et Nanterre et Paris 10 d'accord ça a commencé alors les départs ça a commencé mollo mollo au master je dis mollo mollo parce qu'on a un système de bourse en Tunisie ce qu'on appelle les bourses par alternance pour continuer à être inscrit uniquement en Tunisie mais partir pour des séjours de recherche documentaire de contact pour des collègues et donc ça m'a permis de commencer j'ai commencé à partir au niveau du master à Aix-en-Provence d'abord d'accord et après en ayant assisté à des collègues je fais la rencontre de mon futur directeur de thèse français et j'avais droit à trois bourses si tout se passait bien et que je pouvais rendre compte d'une activité sérieuse et pertinente durant les séjours donc pour ma troisième cartouche de bourse je l'avais prise pour Paris et donc tu as fait ta thèse à Nanterre avec un professeur de Nanterre alors ? oui exactement mais avec un professeur de Tunis aussi donc j'ai été avec Ben Rejab en Tunisie et avec Serge Tisseron à Nanterre d'accord je voulais entendre de nom parce que j'étais à Nanterre donc très bien ok ok super ça t'a permis de voyager un peu partout oui 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 tout à fait tout à fait donc alors depuis donc depuis le master je commence un petit peu à m'orienter donc je ne dis pas encore à me spécialiser parce que je ne sais pas à quel point on se spécialise en fait et des fois c'est coupable de la mort d'un minimum d'éclectisme pour qu'on continue justement à s'intéresser à souffrir aux autres entre autres pour rejoindre un petit peu ce que je disais des histoires de département et tout donc moi j'ai commencé à m'orienter vers alors j'étais déjà pas mal d'obédience psychanalytique disons par ma formation mais par passion personnelle aussi c'était l'un des courants qui m'a tout de suite attiré alors par contre là ce qui m'exaspérait presque c'est que les premières années de la formation du moins restaient très classiques en revoyer du Freud que j'avais rencontré déjà au lycée en cours de philosophie donc voilà bref j'ai commencé très tôt à me dire ça va durer combien cette histoire ? ça va rester quand ? exact et puis qu'est-ce qu'il en est de l'actualité de la psychanalyse aussi ? est-ce qu'il y en a ? il y en a bien je me disais il y en a bien mais il faudrait que j'aille voir alors c'est comme ça de fil en aiguille justement que je m'oriente vers la psychanalyse des couples et de famille d'accord le transgénérationnel la transmission transgénérationnelle de traumatisme ou alors de non-dit de secret de famille c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler d'un traumatisme non plus de je veux dire des plus donc toute la question familiale et qui a ajouté une modernité plutôt que de rester dans des vieux textes en fait tout à fait tout à fait mais j'en parle un petit peu peut-être que ça peut transparaître je ne voudrais pas d'ailleurs que ça transparaisse comme étant une transition comme ça par simple coup de cœur c'est vraiment lié à une vraie remise en question épistémologique ça veut dire que j'avais regardé les références qui étaient à notre disposition j'ai dit c'est bien beau d'être francophone, d'être anglophone on est souvent en Tunisie donc ça facilite beaucoup mais on est beaucoup plus francophone et pour avoir eu des enseignants qui ont fait pour leur majorité des cursus en France donc on prenait un petit peu cette facilité cette francophilie disons cette aisance dans les références francophones presque pour une des formations épistémologiques ça veut dire que c'est d'un côté c'est une facilité et que ça nous aidait beaucoup à progresser par rapport par exemple à d'autres pays arabes rien que ça par exemple on est des plus avancés dans la recherche en psychologie par exemple ça c'est sûr que ce sont nos facilités linguistiques qui y contribuent et à un certain moment j'y voyais aussi un piège un vrai leurre qui empêchait d'accéder aux spécificités du terrain donc c'est comme si on y gagnait des avantages pour le statut scientifique mais on y perdait une certaine connexion avec le terrain c'est comme si on déformait un petit peu donc ça, ça a été une vraie problématique pour moi de fil en aiguille il y a une question culturelle parce qu'on peut comprendre l'anglais mais sauf que la façon de penser américaine ou anglo-saxonne n'est pas reliée à notre culture donc il y a quelque chose qui peut... tout à fait, qui sonne faux ça peut sonner creux je vais dire creux mais faux oui, oui, tout à fait tu as une pratique clinique également ? tu as une pratique clinique ? alors, je n'ai pas de master professionnel j'étais passée directement au cursus recherche donc j'avais fait un master recherche et puis une thèse tout de suite mais alors, tout en voulant aller en recherche directement j'avais quand même fait un volume de stage qui équivalait à celui qui était fait en master pro et j'avais déposé un petit... parce qu'en Tunisie, ce qu'on avait fait à un certain moment c'est que pour passer en thèse il fallait absolument avoir fait les deux masters d'accord master pratique d'abord donc décrocher son titre de psychologue et master recherche ensuite alors là, il fallait déposer des dossiers donc soumettre des dossiers et les faire expertiser par les directeurs des commissions et à ce moment-là j'étais majeure de promotion toutes les années j'avais cette offre de co-tutel donc voilà c'était quand même exceptionnel que quelqu'un aille en recherche directement bon, aujourd'hui je dis ça aurait été bien aussi que je dispose de mon master professionnel mais la pratique que j'ai aujourd'hui c'est souvent une pratique d'intervention recherche d'accord et puis à cause de la distance géographique par rapport au pays où on peut se faire psychanalyser alors personnellement et didactiquement c'est souvent lié dans notre cas une fois qu'on est psy mais en tout cas j'ai eu des bouts comme ça de psychanalyse et là je reprends un cursus qui donc s'achemine normalement vers la... donc faute aussi d'avoir le statut hospital universitaire en Tunisie ça fait partie aussi des problèmes majeurs des psychologues aujourd'hui on n'a pas ce statut hospital universitaire donc si je suis à l'université pour expliquer un petit peu rapidement les choses il m'est interdit de m'installer en libéral et si on est en libéral ou à l'hôpital il te manque le master mais aussi parce que tu enseignes tu ne peux pas faire les deux alors ? pas du tout c'est compté comme une double fonction complètement ce qui est bien dommage parce que souvent le discours est quand même différent quand on a une pratique ou quand on n'en a pas auprès de patients exactement alors vous vous doutez qu'on trouve toujours des moyens d'accueillir des professionnels en vacataire à l'université chose qui reste légale et puis qu'on ait des interventions en recherche alors oui ça ne sera pas payé ce sera gratuit mais c'est ce que je fais ça veut dire que je suis souvent sollicitée par des psychiatres de libre pratique par des collègues psychologues aussi justement quand il s'agit surtout de prise en charge de couples, de familles parce que oui on se dit c'est bête de passer à côté des compétences les uns des autres donc dans la réalité pratique des choses on échange, on arrive à avoir mais on aimerait beaucoup décrocher ce droit pour les psychologues ça serait quand même beaucoup mieux tes influences alors c'est uniquement la psychanalyse est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont influencé ? alors dans la psychanalyse elle-même il y a eu toute cette variété donc je reviens un petit peu à ce que je disais que c'était finalement une vraie remise en question épistémologique et ça me paraissait être quelque chose qui rejoignait de toute manière bien qu'ayant l'air d'être spécifique, particulier à la posture peut-être d'un chercheur tunisien parce que je l'ai rencontré auprès d'une collègue anthropologue on avait même écrit un article ensemble pour apporter un témoignage double de cette posture de chercheur qui se cherche finalement lui-même et qui se décolonise quelque part scientifiquement et qui réinvente son terrain qui le regarde par le prisme du local aussi par un œil et de fil en aiguille alors ça a été vraiment problématisé cette affaire du moins dans mon parcours à moi parce que je me suis dit voilà de toute façon le malaise de la psychanalyse il y a de tout ça dedans aujourd'hui on dit que ça commence à tarir que ça tombe des études alors je dis elle est un petit peu la proie facile et un petit peu finalement aussi le bouc émissaire des autres psychothérapies du paysage psychothérapeute et un petit peu c'est sur son dos qu'on se vend des fois je dis les choses un petit peu comme ça très directement mais j'en ai souvent l'impression donc je dis pour ça aussi la psychanalyse d'un côté n'a pas su assez se décarcasser mais d'un autre côté nous autres d'obédience psychanalytique observons des contextes culturels qui pourraient être très fertiles à rencontrer la psychanalyse et il y a quelque chose à faire là alors ces malaises là je les reformule je publie pour parler du divan de Procuste pour dire que finalement chez nous on essaye un petit peu de faire entrer la psychanalyse dans un moule un divan qui ne lui s'y est pas donc quitte à la déformer complètement je t'arrête un instant parce qu'en fait depuis quelques minutes je suis parasité par une pensée oui je pense évidemment au film un divan à Tunis je sais je pense que tu l'as vu oui je le trouvais intéressant mais ça me fait penser à ça parce qu'on lui demande ce qu'elle vient faire avec sa psychanalyse en Tunisie bon elle joue le rôle d'une Tunisienne je crois qui vit en France alors que c'est une actrice iranienne d'ailleurs et ça me fait penser à ça en fait et finalement elle arrive quand même à appliquer quelque chose elle vient d'une certaine manière en colon avec la psychanalyse européenne sur le sol Tunis oui tout à fait je suis désolé mais tu as une oreille qui ne t'entend pas bien mais non ne le toit pas évidemment ça ne peut pas ne pas raisonner je dirais à la limite oui ici du moins on en dit que c'est un petit peu cacophonique tout ça qu'on a dépassé ce stade vraiment de choc mais pas tant que ça on le dit parce qu'on est professionnel psy on ne le dit pas ça veut dire qu'un petit peu monsieur tout le monde découvre encore on en est au point de clarifier toujours même à des étudiants en psychologie pas tous mais il y en a toujours qui débarquent en psychologie et qui ne distinguent pas toujours la psychiatrie de la psychologie donc voilà il y a ces amalgames je pense qui persistent dans tous les pays tant qu'on ne s'y intéresse pas mais que quand même une certaine vulgarisation une certaine médiatisation par le cinéma pourquoi pas comme tu en parles là puisse un petit peu redresser un petit peu rectifier le tir vous êtes beaucoup de psychologues en Tunisie ou pas ? alors autour de 300 et quelques 400 par là par là entre 300 et 400 ça je l'ai su depuis que je suis à la société tunisienne de psychologie parce qu'on a pensé alors il y a eu le syndicat des psychologues hospitaliers après on a pensé à une fédération donc les chiffres s'imposent là pour trouver un petit peu la formule la plus appropriée pour nous réunir tous alors toujours pas la société tunisienne de psychologie continue à jouer aujourd'hui un peu ce rôle de fédérateur mais en aucun cas on est arrivé à l'objectif d'avoir voilà un petit peu ce serait quoi votre objectif d'avoir plus de l'ordre surtout d'avoir un ordre d'accord oui d'avoir un ordre alors que la profession elle est naissante parce que je me demande de plus réglementer et reconnu ce titre chez vous d'ailleurs de psychologue alors oui oui alors il a été c'est très lié à l'histoire de la réforme LND d'accord parce que jusque là parce que jusque là la loi qui protégeait le statut de psychologue en 93 93 93 c'est pour ça je te donne la date parce que c'est lié à la maîtrise de psychologie et qui précisait qu'il fallait détenir la maîtrise de psychologie pour avoir le titre de psychologue et sur un autre texte il y a cette histoire de 6 années après le bac donc il y avait déjà une inadéquation avec la licence on a pris à tort y compris dans les ministères de tutelle à tort on a construit une synonymie à tort entre maîtrise et licence donc on s'est retrouvés avec une catastrophe encore plus grave celle d'avoir des gens qui ont des postes de psychologue juste avec une licence et là ce sont les ministères qui les recrutent comme psychologues sur la base d'un bac plus 3 j'avais entendu parler de ça mais je crois que c'est au Maghreb d'une manière générale au-delà de la Tunisie il y a aussi ce problème je crois qu'en Afrique je ne saurais pas te dire je crois que l'Algérie n'est pas loin je ne saurais pas te dire ça me dit quelque chose parce que j'ai formé une promo algérienne et il me semble avoir entendu cette histoire et je pense que c'est venu d'eux en fait il me semble qu'il y a quelque chose qui n'était jamais bien clair du côté de l'État c'est souvent ça qui revenait et qui était un peu désespérant pour les psychologues qui avaient une formation solide en bas et qui se disaient que l'État ne clarifiait pas les choses en fait oui tout à fait il y avait une méconnaissance il y avait une méconnaissance de la profession par l'État même exact alors souvent les seuls vis-à-vis je veux dire pour tout ce dont a besoin l'État je dirais même rien que qu'avoir une commission de la santé mentale ou rien que d'avoir des subventions de la part de l'OMS justement pour la santé mentale ce sont toujours les psychiatres qui sont sollicités alors les psychologues s'intègrent souvent dans des équipes de psychiatres pour pouvoir vraiment agir mais là c'est quand même en train de changer oui de changer pas mal c'est pour ça que tu penses à un ordre pourquoi ce serait intéressant d'avoir un ordre des psychologues alors pour imposer déjà la profession comme étant une profession réglementée parce que jusque là ces affaires de PAC plus 3 comme ça au moins ça serait éradiqué donc d'une certaine manière on a besoin de l'ordre pour remettre de l'ordre dans l'esprit de l'État alors c'est presque ça oui si ce n'est alors c'est exactement pour faire vraiment valoir sans aucune sans la moindre hésitation sans la moindre ignorance si tu veux cette cette non négociabilité d'un PAC plus 6 et d'ailleurs on n'est jamais à l'abri voilà pour te donner une idée claire et pour donner à toutes les personnes parce qu'il faut aussi se le représenter ça l'année dernière on a eu une année de réhabilitation des licences et alors qu'est-ce que le ministère nous propose par restriction budgétaire pour faire un petit peu une réunification des ressources humaines et tout on nous propose de fusionner la psychologie avec d'autres filières qui seraient voisines alors on avait hâte de découvrir un petit peu de quoi il s'agissait c'était les métiers de l'animation c'était l'éducation spécialisée alors on voulait une première année de tronc commun pour essayer un petit peu d'unifier des cursus avoir des licences unifiées ah on a dû hurler au effort ça a été aux écrits aux ça veut dire des plaidoiries fortes des pétitions par contre c'était une épreuve qui a vraiment unifié les deux départements devant des causes comme ça majeures souvent quand on est à deux doigts de disparaître qu'on commence à travailler ensemble exact on s'est solidarisés tout de suite ça par contre ça nous a redonné du poil de la bête du coup on craignait voir la disparition justement d'une licence spécialisée en psychologie alors qu'on militait pour le titre protégé on trouvait ça horrible on trouvait ça horrible mais on a été malade d'avoir cette régression alors qu'on a une faculté qui héberge la psychologie depuis les années 50 la fondation de la société tunisienne de psychologie date de 57 donc pour nous c'était une régression inconcevable inimaginable ah là on a sorti comment vous expliquez ça alors on a eu c'est quand même bizarre on a demandé oui oui mais on a eu des rendez-vous avec des responsables alors peut-être que les rendez-vous ont éclairci mais comment tu expliques ça c'est quoi le problème ah ah qu'on a expliqué un petit peu qu'on ait été là bah oui non ça se fait qu'on en arrive au but de la hausse à vouloir détruire finalement ça ça dérange l'état qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas oui alors il y a de ça et il y a le fait que quand même je dis toujours c'est un métier à but non lucratif aussi ou alors moins lucratif que d'autres donc il y a les enjeux bien sûr les enjeux lucratifs ça veut dire que bon après il y a dans la psychiatrie il y a les labos pharmaceutiques par exemple il y a eu plus grande influence mais tu vois si je fais une comparaison bête et méchante avec la France je me dis bon bah nous non plus on rapporte rien mais c'est pas pour autant qu'on vienne tordre les représentations voir la réalité de notre formation oui alors je crois que c'était une tentative très très maladroite ça n'a pas été le cas avant donc j'ose espérer que ça soit vraiment une ignorance un concours de circonstances où il y a eu beaucoup d'ignorants ensemble et qui ont cru qu'ils pouvaient parce qu'on s'est assez facilement fait entendre après donc je pense que les personnes ignoraient vraiment vous en avez retenu quoi alors comme conclusion est-ce que maintenant vous travaillez ensemble les deux frères ennemis amis oui 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 ben justement oui ça a ressoudé un petit peu les équipes et de plus en plus on travaille ensemble on a pu constater ça à l'occasion de quelques colloques déjà depuis et oui je crois qu'il y a aussi une volonté un petit peu de se solidariser autour des causes majeures je pars un peu dans tous les sens je suis désolé mais je me dis finalement en quoi vous êtes si différents tous les deux pas tant que ça justement alors c'est-à-dire qu'il y a de la psychanalyse de l'un et puis de l'autre côté il y a tout sauf de la psychanalyse c'est ça ? non pas du tout pas du tout mais justement on avait trouvé que ces marquages identitaires qu'on a cru faire un petit peu finalement plus de scission que de distinction on vous a fait croire que vous n'étiez pas de la même famille et puis finalement vous vous rendez compte que vous êtes sur le même arbre généalogique c'est ça ? exact tout à fait tout à fait tout à fait et qu'il y avait juste comme ça un petit peu de Nandi dans la généalogie et que la famille pouvait se retrouver complètement mais bon disons qu'il y a des spécialités où on est mieux représenté par ici ou par là et que finalement malgré toutes ces tensions mais rapprochements en même temps inévitablement il y a eu des masters qui se sentent à titre parce que quand on est dans la clinique alors par exemple celui de la faculté de Tunis s'appelle master psychologie clinique et psychopathologie quand il y en a eu un de clinique à l'institut des sciences humaines et sociales il s'est appelé psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent donc on reste finalement à ne pas vouloir empiéter à apporter une touche de spécificité mais sans couper finalement ça reste pas mal et d'ailleurs on s'est rendu compte que les dernières années les professeurs aussi déambulaient un petit peu ici et là donc on avait un tel d'ici qui était et puis les vacataires partaient ici et là puisqu'on était à un certain moment en source effectif pour quelques spécialités on a eu des débats à l'étranger de beaucoup de collègues on a failli fermer un master de neuropsy alors il continue parce qu'on se solide donc on s'est rendu compte que finalement on a trouvé pas mal de systèmes de solidarisation et on s'est dit ça serait bien que ça puisse donner ses fruits dans des causes majeures comme l'ordre comme faire valoir légalement un code de déontologie qui est toujours encre sur papier qui est toujours pas du tout on est pareil nous on en est au même point et justement j'allais te demander donc tu connais certainement bien le système français et peut-être même mieux parfois que d'autres en étant allé dans différents endroits qu'est-ce que tu en penses d'où on en est alors qu'on en est par rapport à nous et puis après évidemment on peut comparer avec d'autres pays il y aura des choses à dire mais déjà qu'est-ce que tu en penses de la profession en France oui alors il n'y a pas tant que ça de différence parce que le système tunisien a très souvent suivi le système français exactement on doit avoir deux années ou une année d'écart pour ce qui est de la réforme LMD oui tu parles de 57 pour la création de la société tunisienne tu allais dire c'est en 62 que s'est fait l'indépendance par rapport à la France donc ça a dû être calé beaucoup sur le système français alors ça s'est fait en 56 ah donc oui enfin c'était l'indépendance tunisienne oui en 56 donc oui une année après l'indépendance bien que je ne peux pas être indifférente à ce que tu dis parce que je suis originaire de Bizerte la seule ville de Tunisie qui n'a été indépendante qu'en 63 voilà voilà donc il y a quelque chose de l'ordre du vrai là-dedans donc oui oui on a continué et même les générations actuelles reprochent un certain mimétisme quasiment aveugle où on transpose simplement ça veut dire que nous autres de notre côté on a eu d'autres idées qu'on a trouvé par exemple dans le système québécois qu'on a trouvé dans le système suisse on voulait s'inspirer d'un petit peu d'autres surtout avec ce problème récent de l'unification des licences l'année dernière alors est-ce que ça a pris ou finalement pas du tout ? non on a juste sauvé l'acquis on avait déjà une licence de psychologie spécialisée le master non on n'a pas obtenu plus mais on a pris quelque part à cette occasion-là rêvé personnellement j'avais défendu un projet basé sur une école préparatoire de sciences humaines et sociales j'ai dit pour vraiment hausser le niveau donc on accepte l'idée de tronc commun mais qui nous appartiendrait à nous seuls pour faire une certaine école préparatoire de sciences humaines et sociales après laquelle on se spécialise en psychologie encore une fois licence puis master voire l'arrivée au doctorat justement qu'en continuant à cumuler le master professionnel et le master recherche comment tu as perçu en France alors la profession qu'est-ce que tu as à en dire ? est-ce que c'est un exemple absolument à suivre ? est-ce qu'il y a des choses où tu te dis c'est dommage à tel endroit ou ça fonctionne très bien à tel endroit ? qu'est-ce que tu as alors je crois qu'on a des problèmes vraiment analogues je prends l'exemple du statut de la psychanalyse à l'université par exemple très bien je vois un petit peu les mêmes ça veut dire que tout le monde maintenant se prend au même pour essayer d'imposer la psychanalyse à l'université il faut s'autoproclamer approche intégrative plutôt ou la mariée à une autre approche un petit peu qui parlait de psychodynamique une sorte de fémisme pour la psychanalyse là aussi ça commence à être un petit peu vu du mauvais côté disons quand on est un peu quand on se je vois aussi qu'en France il y a des mouvements réactionnels à ça il y a des universités qui se psychanalysent complètement voire qui se lacanissent donc si je peux oser par ce regard interculturel m'étonner ou interroger des choses qui se passent alors il y a une certaine lacanisation à Sophia Antipolis par exemple dont me parlent les étudiants de plus en plus je pense que les universités et les pratiques psychologiques ne sont pas du tout à l'abri de mouvements nationalistes de mouvements d'une influence géopolitique donc c'est comme une sorte pourquoi revenir à Lacan parce que c'est le nom propre de la psychanalyse français donc j'y vois de mon regard extérieur peut-être qu'un français ne le lirait pas comme ça qu'est-ce que j'en sais mais en tout cas je le vois comme une sorte d'intégrer dans la psychologie ou dans l'enseignement de la psychologie les mouvements politiques nationalistes c'est une manière de dire Lacan c'est le nôtre comme il s'est passé exactement pour la France quand elle a tardé à accueillir la psychanalyse parce qu'elle craignait tout ce qui était germanophile germano donc une certaine période où la France a été un peu germanophobe suite au dégât de la guerre c'est comme si ça se reproduit je me dis il n'y a pas à commenter si c'est bien ou mal tout cela mais il y a juste à en être conscient pour ne pas influencer les générations à venir dans un sens univoque c'est ça que je trouve d'ailleurs ça me fait revenir rapidement dans ce que je disais de mon parcours dans la recherche en psychanalyse alors quand j'avais remis en question tous ces réflexes un petit peu ce divan de procuste un petit peu aussi cet autre malaise que j'appelais le malaise du livre noir anti-livre noir de la psychanalyse donc tous un petit peu tous les procès faits à la psychanalyse à travers ces deux livres-là devenus classiques maintenant des partisans et des ennemis un peu de la psychanalyse et finalement je me suis dit là j'ai été un petit peu spontanément vers une construction de solutions qui soit qui soit de quoi je dispose d'autres qu'est-ce qui pourrait encore mieux raisonner ou faire-t-il avec la culture tunisienne et bien ça a été l'occasion pour moi de rencontrer tous les courants de psychanalyse d'Amérique latine principalement la psychanalyse du lien celle-là elle va comme un gant à la société tunisienne c'est une société encore communautaire encore très très empreinte ou imprégnée des valeurs du groupe l'individualisme n'est pas quelque chose de consommé bien qu'on soit comme je te disais on a quand même en Tunisie un statut assez particulier pour tout ce qui est les droits de la femme pour tout ce qui est donc vu de l'extérieur on pourrait croire qu'on est tu es venu chercher un produit tu es venu chercher un produit qui plairait aux consommateurs du pays exactement comme on adapte certains produits alimentaires ou on le sucre plus on le sale plus exactement et tu t'es dit ça nous parle c'est lié un peu à notre façon dans le monde d'accord exactement et d'ailleurs je pense que là intuitivement tu prends la métaphore un petit peu alimentaire pour l'analogie c'est souvent assez parlant ça parle aux instincts mais après je discutais avec un pédiatre de tout ça donc une connaissance et il m'a dit oui ça le rappelle une année où la Tunisie avait fait appel à des experts québécois pour dire oui améliorez nous l'alimentation des enfants et tout ils ont dit ouvrez vos armoires s'il vous plaît ouvrez un petit peu ce que vous avez c'est parfait ce que vous avez là ce pain-ci typiquement tunisien c'est parfait ça nous donne même des idées pour nous ça veut dire qu'on a nos solutions mais qu'on ne veut pas et justement je tiens à te dire que je n'étais pas du tout pionnière en ça ça veut dire que c'est une remise en question c'est vrai que j'ai eu peut-être le petit mérite de suivre jusqu'au bout un petit peu et de déverser sur un produit comme tu viens de dire mais finalement on a un psychiatre qui était formé en France mais en débarquant ici en Tunisie à l'hôpital psychiatrique encore une fois unique de la Tunisie l'hôpital Razi il débarque alors il y avait plein de monde dans la salle d'attente et au moment d'accueillir les malades il avait ses patients il avait des smalas qui entouraient les patients des nuées des nuées d'humains qui voulaient débarquer en même temps au bureau alors pour faire un petit peu dans une certaine caricature mais qui est en même temps très pédagogique alors il y avait écoute moi je suis la soeur qui paye le transport pour qu'on débarque tous ici l'autre c'est moi qui lui fais son traitement l'autre c'est moi qui l'héberge donc alors au départ il a dit non que le patient et tu avais un patient qui faisait oh non les miens mais c'est un petit peu caricatural mais c'était comme ça on veut couper l'organe exactement il a dit je me sentais vraiment il a écrit bon après plus élégamment il y a des belles thérapies familiales à faire quand même parce qu'on a toutes les familles on a même plus facilement les familles qu'en France exactement on allait en Tunisie en fait oui oui mais tout à fait et là le psychiatre il a fini par dire écoutez qu'est-ce qui va arriver je vais les accueillir tous ensemble et qu'on y voit qu'on arrive à y voir un peu plus clair et ça s'est passé un petit peu pas mal comme ça pour pour Enrique et Pichon-Rivière à Buenos Aires des années 60 Badaraco aussi ils étaient à la borda de Buenos Aires un hôpital psychiatrique surpeuplé et ils avaient besoin aussi d'aspirer un certain flux de malades mentaux alors ils ont commencé surtout avec des problèmes de pathologie lourde on parle de psychose et donc il fallait un petit peu absorber ce flux ils ont commencé à ouvrir les amphithéâtres c'est ce qu'avait fait Badaraco et à l'époque en Argentine on l'appelait El Loco il donnait l'impression d'être un fou pour tout le monde il faisait ça donc il faisait entrer dans cet amphithéâtre coissant jusqu'à 200 familles patients compris et c'est comme ça qu'il avait inventé son groupe multifamilial et qui a donné pas mal de résultats et il disait s'il vous plaît ne me casez ni dans la psychanalyse ni dans la systémique ni dans j'utilise tout tant que je communique avec mes patients et que je laisse à leur choix un petit peu toute une technique donc c'est ça qui est quand même assez vivace il était parti de son terrain d'abord des demandes de son contexte de pratique c'était pas détaché du milieu dans lequel il était en systémique il y a beaucoup de coloration de pensée d'écriture en fonction du milieu d'origine des thérapeutes et puis là où ils ont travaillé exact et il faisait appel aux théories de référence en fonction de la demande de son contexte ça paraît évident dit comme ça mais quand on voit toutes les pratiques tordues déformées par ça on en prend réellement conscience et donc depuis je m'amuse un petit peu parce que de fil en aiguille c'était devenu une petite passion une façon une façon de transmettre ça aux étudiants aussi et je parle de l'inévitabilité l'inévitabilité disons aujourd'hui en temps de mondialisation d'une certaine rencontre équitable je parle d'une rencontre équitable au même titre quand on parle de commerce équitable pour un développement durable je dis les sciences psychologiques disons ça au pluriel pour pas forcément imputer ça à une approche en particulier mais en tout cas on a intérêt à lancer des passerelles c'est pour ça que je te dis c'est quand même assez lié à des passerelles du quotidien qu'on lance entre les deux départements à la société tunisienne de psychologie depuis que j'en suis très jeune je prends conscience de cet effort supplémentaire indispensable pour mettre les gens ensemble pour les faire communiquer les psychologues et médecins s'entendent comment en Tunisie ? alors je vais dire un grand ça dépend je te coupe pour te poser des questions qui dérangent oui je n'avais pas pensé à les déranger oui non non c'est parfait pour qu'on arrive à parler du plus du sujet de toute manière l'un va rappeler un autre donc c'est pas un problème alors ça dépend vraiment ça veut dire que parmi les médecins et les psychiatres on va avoir des psychologos sympathisants alors qu'on n'aura pas c'est à dire en discutant du comment dire de la valeur de la psychologie pour la société ou quoi tu as l'impression de prêcher un convaincu ça va de soi tout de suite tu as cette impression comme il y a des fois où tu entends même dans les médias des carcinologues par exemple dire je ne sais pas ce que font les psychologues dans nos services par ignorance encore une fois plus que par vraiment comment dire un esprit conflictuel un petit peu d'arracher quelque chose vous communiquez peu assez alors c'est ça que ça voudrait oui peu si ce n'est dans le cadre de services voilà par exemple entre société tunisienne de psychologie et entre société tunisienne de psychiatrie ça fait maintenant des années qu'on parle de projet en commun quand pas alors tu vois parce que ça me refait penser au groupe d'algériens dont je te parlais et ils m'ont dit la même chose que me disent à peu près tous les pays d'Afrique c'est toujours la question de la cohabitation entre les médecines traditionnelles une vision traditionnelle et les psychologues déjà on n'a pas forcément de mots en arabe adaptés pour dire ça voilà donc je ne me rappelle plus la traduction qu'on m'avait donnée il y avait une histoire de souffle enfin je ne sais plus enfin bref il y avait et donc il y a cette cohabitation avec l'idée en plus que les psychologues sont parfois un espèce d'objet occidental colonisateur qui va venir créer des problèmes qui vient avec des labos et qui va venir démonter des problèmes qui n'existaient pas avant puisque la médecine traditionnelle pouvait tout à fait régler ces problèmes là enfin après c'est toute l'histoire de la psychiatrie également en Afrique avec ce qu'on fait du patient schizophrène la prière la médecine traditionnelle ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait autrement et donc voilà je me dis que la question de la communication chez vous elle peut être intéressante par rapport au psychiatre mais également par rapport au grand public qui peut probablement être un peu en défiance par rapport à tout ça aussi oui oui tout à fait tout à fait il y a forcément une part de vrai là-dedans mais je me dis aussi il y a ce traitement il y a du boulot en fait c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y a du boulot pour pouvoir non pas convertir les gens à l'obligation d'une psychologie ou forcément l'infair à tous les niveaux mais pour déjà se faire connaître pour avoir une place qui n'est pas que fantasmée en fait d'une certaine manière tu vois oui oui tout à fait oui 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 entre une présence réelle et une présence aspirante utopique il faut essayer de rapprocher les deux oui oui alors ça je pense qu'il y a eu comme des aires comme des périodes de priorité donc c'est comme si au prix d'une génération il y avait vraiment ce souci fondateur donner des racines à la psychologie donc y compris à l'université y compris par des législations qui n'aboutissent toujours pas mais peu importe je pense que ça c'était le souci fondateur avec la fondation de la société tunisienne de psychologie très tôt donc c'est quelque chose pour laquelle les psychologues tunisiens s'enorgueillissent parmi tous les problèmes qu'ils ont au moins ça ça fait leur fierté c'est pas mal et depuis il y a eu beaucoup d'autres associations qui sont après il y a eu comme une sorte de deuxième génération disons qui se souciait de l'adéquation justement entre cette importation de théorie et un terrain qui un rejet de greffe qui faisait une sorte de rejet de greffe et qui n'acceptait pas un petit peu une transposition comme ça inopinée de ces références théoriques et là j'ai l'impression qu'il y a une troisième génération qui travaille un peu plus à l'aise qui peut prétendre avoir des racines tunisiennes et des écoles de psychologie locale petit à petit petit à petit je dis bien qu'ils commencent à faire leur marque ici et là et que c'est cette génération-là qui va pouvoir s'occuper un peu de réduire le hiatus justement entre les mentalités et les mais justement là tu le dis un petit peu comme ça en observateur mais c'est tout à fait vrai parce que j'ai l'impression que tout le travail qu'on fournit un petit peu dans notre travail à la Société Tunisienne de psychologie ou à la faculté c'est justement d'essayer de réduire cette distance mais en plus d'essayer de jouer sur deux terrains pour légitimer la psychologie lesquels sont celui des mentalités et celui de la législation de l'État et les deux sont vraiment très interdépendants parce que quand on n'a pas de statut légal voilà les mentalités ça avancera mais on se sentira pas protégé et sécure dans cette démarche-là et faire évoluer les lois alors que les mentalités ne suivent pas ça nous demandera aussi encore du travail pour essayer donc je pense qu'il nous est demandé dans ce contexte particulier il y a la révolution aussi en plus qui a porté encore d'autres mutations encore une tunisianité de nouveau méconnue alors celle décolonisée d'accord mais maintenant il y a celle qui se révolte qui se révolte contre quoi qui avance vers la démocratie alors combien de fois ne s'est-on pas amusé à parler du meurtre du père avec cette affaire de l'évolution avec le fait de vouloir sortir de régimes dictatoriaux avec cette bureaucratie lourde qu'on vit tous les jours les psychologues par exemple l'avaient déposé un code de déontologie qui était vu revu révisé alors là pour le coup pour ce mandat auquel j'ai été à la STP auquel je suis encore mais qui se termine là on a dû déposer quelques trois fois le projet de code de déontologie et notre demande de fondation de conseil de l'ordre alors on ne sait même pas être correctement orienté parce qu'on se dit là ça me fait un peu repenser au film parce que quand elle fait sa demande pour bosser exact la démocratie en en sent le poids tout à fait alors il y a une fois où j'ai été demandé des nouvelles justement de notre dossier de code de déontologie on me dit madame vous n'avez pas appris le changement de ministre de la santé publique je dis mais qu'est-ce que j'en ai à faire à chaque fois quand je change un ministre vous n'avez pas d'archive vous êtes tout le temps sur vos claviers mais vous archivez quoi mais vous archivez quoi un ministre change vous voyez c'est l'une des réponses qu'on peut avoir systématiquement et très souvent donc on arrive par nous désespérer à l'usure ou alors par nous voilà mais donc c'est bien qu'il y ait un renouvellement toujours comme ça des ressources ça va ressembler dans les années à venir à ton avis ça va avancer comment tout ça là chez vous alors je pense que déjà chez les étudiants là actuellement ils sont nourris de ça ça veut dire que maintenant les causes des psychologues on les intègre même au cours à l'université c'est devenu carrément une cause donc je pense qu'on a cette double casquette de militantisme pour la légitimation légale et dans les mentalités de la psychologie justement en Tunisie et qu'on la porte maintenant en cause on a aussi des générations maintenant beaucoup plus productives parce qu'après les grades à l'université et tout c'était une affaire un petit peu de durée d'ancienneté là ça n'est plus de la rigolade donc décrocher les habilitations à diriger les recherches passer de grade dans le grade c'est un vrai travail scientifique donc on publie beaucoup plus la visibilité internationale c'est toujours pas ça mais on commence à avoir un petit peu des personnes alors pour ma part j'ai intégré très tôt après le master à l'association internationale de psychanalyse de couple et de famille donc ça m'a fait inviter des collègues des collègues familialistes d'un petit peu partout j'ai d'autres collègues qui font la même chose pour leurs spécialités respectives et donc on commence déjà à avoir et à donner à voir à nos étudiants un certain dynamisme dans la recherche et dans la production scientifique je pense que ça c'est très important parce que quand on se situe du côté des producteurs du savoir et des consommateurs du savoir on ne donne pas du tout la même impression et la même sécurité et la même c'est comme si ça allait être un attachement la plus sécure parce qu'on leur donne de la matière il y a du like il y a du like un vrai like qu'on transmet on ne leur dit pas voilà on a apporté et je pense que ça présage de quelque chose de très positif du moins on a des étudiants très dynamiques aujourd'hui qui nous sollicitent alors on pourra assister à des médias à des choses à laquelle on ne répond pas toujours favorablement parce qu'aujourd'hui le paysage médiatique tunisien il y a de quoi provoquer des boycotts tellement on dit de tout et de rien et quand on invite avec toutes ces formations alternatives ces formations un petit peu on voit de tout on voit de tout à la télé on entend de tout à la radio donc des fois on se dit cela devrait nous encourager à parler à nous imposer et des fois là et surtout préoccuper à d'autres priorités on abandonne un petit peu de s'imposer en se disant on s'imposera d'abord comme je te disais tout à l'heure on s'impose via les mentalités via les apparitions ou alors via la garantie légale si tu pouvais changer des choses dans le système si tu avais ce pouvoir-là si tu étais au ministère alors tu pouvais appuyer sur les boutons qu'est-ce que tu mettras en place pour la profession alors pour moi là c'est ce que je te disais le projet qui me tenait tellement à cœur c'était vraiment création d'un ordre mais avant tout reconnaissance du diplôme avec les six années oui exactement c'est vraiment où c'est le niveau parce que c'est un petit peu la critique qu'on donne souvent ça veut dire que tu sais ici on a un système d'orientation avec des scores et la psychologie c'est encore alors le score est en hausse d'année en année mais ce n'est toujours pas par exemple le score des études d'ingénieur ou de médecine et je pense qu'aussi miser sur la qualité ça serait d'entrer un petit peu dans ce système de sélection du moins pour des années préparatoires c'est-à-dire il ne s'agit pas du tout de priver les gens passionnés de psychologie de passer à côté de leur passion de vie et de leur choix de prédilection mais il s'agit d'être dans une certaine sélection alors pour ça on a mis de l'eau dans notre vin on a dit une fois on va faire des entretiens de sélection on va essayer chose qu'on fait aujourd'hui pour ce qu'on appelle les deuxièmes licences ça veut dire des personnes qui ont déjà des diplômes universitaires et qui viennent en deuxième cursus on est arrivé à installer de la sélection pour ça donc pourquoi pas ça déjà pour déjà hausser le niveau et après vraiment blinder la formation avec des sciences humaines et sociales avec une belle formation de psychologie et voilà ça veut dire que ça puisse s'imposer aussi par la valeur scientifique et c'était aussi un petit peu mon approche à la société tunisienne de psychologie parce qu'elle aussi lasse de plusieurs soucis elle joue à la fois le rôle de l'ordre elle joue un rôle symbolique de fédérateur auquel elle ne réussit pas toujours donc voilà il y a de tout ça et j'ai pensé qu'une façon à un certain moment de raviver la société tunisienne de psychologie c'était qu'elle ait une activité scientifique régulière rien que ça on a réussi à avoir un colloque international en 2017 avec très très peu de moyens très très peu de moyens il y a des personnes vraiment des amis de France de Belgique qui étaient venues à leurs propres frais rien que pour encourager j'avais un petit peu expliqué la situation de la société tunisienne de psychologie et ils avaient eu vraiment ces beaux gestes de venir et on les a hébergés chez nous dans nos maisons donc oui ça crée des liens mais en même temps historiquement je pense qu'il faut faire valoir ça une solidarité aussi de ce point de vue là c'est-à-dire que j'avais parlé d'une pensée que c'est décolonialisme mais quand je parle aussi de rencontre équitable c'est ça c'est qu'il y a une solidarité où tout le monde produit quelque chose où on reconnaît à chaque alter ego psy un certain apport et dans ça c'est vraiment d'ailleurs je m'oriente là de plus en plus vers l'interculturalité et je connais avec le labo de Toulouse sur l'interculturalité justement et j'ai l'impression que de toute manière c'est un peu la solution miracle à mes yeux à la psychologie et à d'autres disciplines un peu pour terminer si tu avais un conseil à donner aux futures générations de psy en Tunisie étudiants mais aussi professionnels qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire alors ? alors persévérer et avoir plus confiance en eux parce qu'on a des étudiants qui partent qui brillent mais faute de moyens faute ils n'ont pas cette impression là et à rigoler souvent on leur dit vous savez à Harvard il y a aussi des coachs qui débarquent qui disent tous les jours aux étudiants êtes-vous conscient vous êtes à Harvard ça veut dire qu'il y a cette forme de valorisation narcissique qui manque à nos étudiants qui manque à nos étudiants parce que justement faute d'avoir des écoles de pensée locale maintenant je leur dirais de plus en plus prenez confiance en vous portes ouvertes ailes déployées à la créativité et voilà il faut persévérer surtout persévérer voilà parce que c'est pas gagner d'avance mais c'est un problème j'entends avec la France en tout cas également ouais bon en tout cas je te remercie pour je te remercie pour toutes les réponses à ces questions ça donne à penser encore sur notre propre système je me tiendrai au courant à l'avenir de savoir comment ça discute entre les deux bâtiments parce que ça oui ça existe encore oui oui très bien écoute Maxime je te remercie aussi j'ai eu un grand plaisir à partager ces moments et puis ces réflexions avec toi parce qu'on se les dit pas toujours ça peut sortir comme ça ça peut s'acheminer puis sortir comme ça à l'occasion de cette interview donc merci beaucoup à toi et au plaisir de continuer à visionner d'autres interviews du Parlement c'est peut-être une idée de débat qui me vient en tête entre une Tunisienne une Marocaine et un Français qui animerait voilà on verra par exemple ça c'est très bien ça serait très bien écoute des messages à toi alors et bonne continuation je te remercie pour tout c'est très bien d'autres